Bonjour, on vous a certainement dit bonjour plusieurs fois aujourd'hui. Merci d'être toujours là, merci d'être fidèle pour cette dernière démonstration de l'après-midi qui sera malheureusement un peu brève, parce que moi on m'avait dit que les Italiens parlaient beaucoup on a pu constater qu'il était très 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 bavard et c'est vrai que le temps à partie a été largement dépassé donc on a un petit peu mordu sur cette démonstration qui aurait dû durer un peu plus longtemps je m'en excuse auprès de vous, on va toutefois réunir tous les chefs comme on le fait à chaque édition de TOC et Porcelaine pour essayer de leur lancer le défi de préparer en un temps extrêmement court un repas, entrée plat dessert, au moins plat un dessert je vais vous laisser faire, je vais les accueillir, alors les gens qu'on va pouvoir entendre puisqu'ils sont déjà je dirais branchés Adrien Cachot que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, bonjour Adrien Flora Micula que vous avez croisé depuis vendredi soir, également quelques applaudissements pour Flora s'il vous plaît Baptiste Renoir qui est juste à ma droite, que vous avez vu en début d'après-midi Il a que 70 kilos à la pesée Oui, 70 kilos à la pesée, non il ne fait pas 70 kilos Nicolas Et Nicolas Pacielo que vous avez également vu hier et ce matin Alors, on vous a dressé, enfin vous avez rapporté ce que vous avez trouvé dans votre garde manger Il y a de la boisson, il y a du sucre, il y a des légumes, des fruits Vous avez donc le défi en 20 minutes de nous préparer quelque chose, est-ce que vous vous sentez capable ? J'ai perdu Adrien déjà On nous a toujours dit que les garçons étaient... Ah oui, en plus il vient nous provoquer C'est quand même, c'est assez fort ça C'est assez fort Alors, 20 minutes Alors le champagne c'est pas pour boire Non, je comprends bien Même si quand même, on en a mis pas mal On va carrément utiliser du champagne pour la recette, bravo On va faire des petits pickles qui vont accompagner le veau Je ne sais pas si on a trouvé le veau Ouais, si on trouve le veau Donc chou-fleur Alors comment est-ce que vous... Tu vois, c'est la différence entre le pâtissier et la cuisinière Moi c'est tout au champagne, lui Ouais, il est au cidre Il est au cidre, tu vois C'est basique, je sais pas... Y aurait-il pas des origines ? Alors, qu'est-ce que vous comptez faire tous les deux ? Comment est-ce que vous vous êtes accordés, Adrien et Flora ? Ouais, on va faire, comme on a très très peu de temps, on va juste faire un tartare Tartare de chou-fleur ? Tartare de veau De veau, pardon Et de chou-fleur aussi Tartare de veau Tartare de veau, pour terminer sur la thématique du limousin et de ses produits Merci beaucoup Et Jacques, tout seul, c'était le bordel Quatre ? Ouais, ouais, ouais Non, mais attendez, j'arrive, j'arrive Et les petits pickles Donc ça, c'est ouais, ça c'est neuf C'est bon, vous en sortez, c'est parfait Et dans le même temps, vous allez donc, Nicolas et Baptiste, préparer un dessert L'essai un peu de pain, il restait des oeufs, il restait du caramel ce matin Et puis voilà, on vit le truc là, on le fait à fond, on est dedans Il y a un peu de sel Baptiste Il y a un pâtissier, un cuisinier, est-ce que le cuisinier a un attrait, je dirais, pour la pâtisserie naturellement ou pas vraiment ? Alors j'arrive avec le micro parce qu'il n'y a pas de... Ouais, complètement, parce que je n'ai pas toujours eu un chef pâtissier Et puis quand on est chef de ce restaurant et qu'on se fait une idée de sa cuisine Il faut que ça aille jusqu'au bout et ça ne s'arrête pas à la cuisine Et puis en plus, quand on est un petit peu intéressé aux associations de parfums et tout ça On se dirige forcément aussi vers la technicité de la pâtisserie Parce qu'il y a un truc que la pâtisserie a, que la cuisine n'a pas, c'est le sucre Alors même si aujourd'hui, la pâtisserie moderne des sucres Le sucre, ça permet de faire beaucoup de choses qu'en cuisine, on ne peut pas faire Et donc forcément, je m'y emploie un petit peu, j'ai mon mois à dire en tout cas Oui, il faut que ce soit la continuité du menu, surtout dans un restaurant étoilé Parce que je rappelle que vous avez une étoile au guide Michelin Que vous êtes installé à Rueil-Malmaison Et votre restaurant s'appelle... Comment est-ce qu'on prononce exactement ? C'est ocre ? Comme la couleur Alors, vous Adrien, vous n'avez pas encore de restaurant, mais ça ne saurait tarder Vous allez avoir bientôt une scène d'expression à Paris J'espère On croise les doigts pour vous Est-ce que vous connaissiez Limoges ? Pas du tout, c'est la première fois Moi, je viens de Bordeaux, donc... C'est pas très loin C'est pas très loin, mais j'ai jamais eu la chance de venir Et je trouve que... Alors, votre sentiment par rapport à ce que vous avez vécu durant ce week-end ? C'est un super accueil, donc c'est génial Et je pense que c'est une chouette ville Tout le monde est sympa C'est un côté village qui est... Je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de vivre dans une ville humaine, en fait Avec une certaine proximité Exactement, par rapport à Paris Où tout va toujours à 100%, très vite Et un peu moins agréable C'est vrai que là, il y a un côté un peu repos Enfin, ça travaille, mais c'est plus humain Et votre rapport avec la porcelaine, avec le contenant Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ? Alors moi, sur le prochain restaurant, enfin sur le restaurant Je vais faire 100% de ma vaisselle, donc avec une céramiste Qui s'appelle Amandine Richard Et qui est extrêmement talentueuse Et on est vraiment très très attaché à aller jusqu'au bout de l'assiette A tout, on veut s'amuser Donc là, il va y avoir une collection dédiée à l'ensemble des plats pour l'instant On essaye Est-ce que tu as le veau ? Vous, Baptiste Est-ce que vous savez où est le veau ? Où est le veau ? Où est la côte de veau ? Est-ce que quelqu'un sait où est la côte ? Je pense qu'on va la trouver Quelqu'un a vu passer la côte de veau ? On a perdu la côte de veau Ah, elle est dans le frigo C'est vrai que c'est pas bête comme idée ça Il y a le pigeon aussi Non, on a des pigeons mais pas de veau Pas de veau Alors, la côte de veau Non mais voilà Superbe Ça pour le feu c'est une belle côte de veau Vas-y, regarde-toi Ah là vous faites du pop-corn Oui Donc principe du pop-corn C'est maïs De l'huile Casseroles Très chaudes Comme ça Et ça Et ça gonfle T'en a pas fait assez là Ils sont nombreux Ils vont avoir faim Flora Oui Question sur Même question qu'Adrien Sur le contenant Sur l'importance de l'assiette Et de la porcelaine Dans la cuisine Dans la façon de dresser C'est quelque chose qui importe beaucoup pour vous ? C'est indispensable Ça ne fait qu'un Si tu veux Tu peux faire le plus beau plat Et si tu le mets sur une assiette en carton C'est mort Donc c'est vraiment Le choix de l'assiette Va déterminer aussi un peu le plat Ça va te perdre Et puis tu as ton identité aussi Dans le choix de l'assiette On a toute une collection d'assiettes Qui se trouve ici Qui sont des assiettes Qui nous ont été prêtées Par le collectif Non sans raison Je parle bien d'un collectif Parce qu'il y a plusieurs créateurs Je crois qu'il y en a une trentaine au total Si je n'ai pas oublié Ce que j'ai entendu vendredi Qu'est-ce que ça vous inspire Ces assiettes Avec ses traits Et la manière dont elles ont été pensées Baptiste Est-ce que ça vous inspire Ces assiettes que vous voyez là ? Est-ce que vous imaginez quelque chose dedans ? Est-ce que... Oui, tout à fait Parce que tout à l'heure Je suis passé derrière Et justement j'ai louché Sur le petit bol ici Là Que je trouve hyper canon Donc c'est assez classique Et en même temps moderne Les lignes noires comme ça Et puis le classicisme aussi De la porcelaine blanche Mais le liseré or autour Moi j'aime beaucoup Nicolas Passillo Vous qui êtes pâtissier Je sais que vous étiez intéressé Par la porcelaine Est-ce que ça rentre Dans votre considération La porcelaine Parce que les gâteaux Vous avez une pâtisserie Qui s'appelle 500 Sur rue Saint-Charles à Paris Dans laquelle il y a aussi Un petit salon de thé C'est quelque chose Auquel vous avez pensé ça ? Oui bien sûr En fait on fait un dessert Et comme eux Ça fait complètement partie Du dressage, du visuel On a fait des testings On regarde par rapport Même à la boutique Il faut que ça aille C'est un tout en fait Vraiment c'est important Et des fois un liseré Comme il dit Un liseré, des touches Ça peut changer Ça peut changer beaucoup de choses Et ça peut nous inspirer Différents dressages Parce que vous avez une pâtisserie Mais vous êtes aussi Le pâtissier du Fouquet de Saint-Marie Donc là on parle plus De dessert à l'assiette Donc c'est un autre exercice Est-ce qu'il y a Je dirais une manière D'appréhender votre métier Qui vous inspire un peu plus Que l'autre Ou c'est un équilibre Que vous trouvez entre les deux ? Alors c'est clairement un équilibre C'est clairement un équilibre Aujourd'hui moi j'aime les deux J'aime autant un coup Suitsier sur des gâteaux Qui sont pensés différemment Pour voyager Pour tenir un, deux ou trois jours Chez les clients Ou faire du dressage minute Travailler le fruit minute Associer les saveurs Qu'on trouve là Comme aujourd'hui Assez rapidement Dans les placards Et sortir un dessert Et pour moi J'ai fait quasiment Moitié-moitié de ma carrière Et en boutique Et en hôtellerie Et j'adore les deux Vraiment Du moment qu'on arrive A transmettre la même émotion Avec un dessert Boutique Ou restaurant Enfin on a tout gagné Je vous donne La poubelle flora Donc l'idée du dessert C'est Hop Ici un autre micro Là ça va être plus simple On est à chacun le sien Si Il décide s'il ne peut pas marcher Oui Alors l'idée du dessert Comme on a dû aller très très vite On est allé derrière Et j'ai pu ce pain On a trouvé un morceau de pain Le pain il m'a inspiré direct Parce que moi j'adore Les pains perdus Les faire avec des pains de campagne Je crois que ça apporte Cette acidité en plus Ça se fait de plus en plus Avec la brioche On voit la brioche perdue Mais le pain perdu authentique Alors là L'idéal c'est vraiment Enfin la base du pain perdu C'est le pain rassis Qu'on utilise Là il est un peu mou Donc il s'imbive un peu mal Je l'ai un peu séché au four Mais l'idée c'est d'aller vite Et voilà On a fait ce pain perdu là On a mis un peu de cidre dedans On va avoir monde dans la région de la pomme Absolument Donc voilà J'ai fait un pain perdu A test of paris hier A la bière Donc je me suis dit On va suivre avec l'acide Ça a l'air d'être pas trop mal Et puis Baptiste il nous a Vous avez un commis actif Il est pas mal Il est à l'aise avec le maïs là J'ai la petite touche Il va me taper On va mettre un peu d'algues Sur les pommes et le caramel Ça c'est vos racines bretonnes Qui parlent Caramel au beurre salé On met des algues A la place de la fleur de sel Ça marche aussi Donc voilà Vous aimez jouer sur ces contrastes en cuisine ? Ouais Et puis bon là On est là On est là pour se faire plaisir Quitte à faire un truc qui sert à rien Autant le rater maintenant Oh c'est moche ça Si au moins ça réussit Si au moins ça réussit Je pourrais le refaire au resto ça Ah bah voilà Alors attendez Il y a un sens là Il y a un sens caramel Sel On transforme le sel en algues Le pain perdu Il y a un sens En tout cas c'est vrai que vous êtes actif Et que ça va assez vite Alors au niveau de la cuisine Il se passe quoi là ? Ah ouais Ah c'est pareil Vous ne perdez pas de temps non plus Le tartare est presque Bah il faut qu'il fasse du tartare Pour 250 personnes Ouais je vous montre Pour 5 minutes Ce que ça donne On voit bien C'est un peu compliqué C'est taillé précisément Là vous nous faites quoi dans le C'est café et crème Café et crème Café et crème On va faire chou-fleur Je vais bien n'aimer brûler Mais on n'a pas de chalumeau Donc on va le servir juste en tabouler Et il faut peut-être qu'on en fasse un peu plus Là vous allez assaisonner Donc vous allez assaisonner le tartare Avec le café crème Exactement On va le rajouter sur le chou-fleur Sur le chou-fleur Et le tartare vous l'assaisonnez comment Avec huile, sel, poire ? On va mettre un peu d'anchois Un peu d'anchois Un peu de pickles Voilà un peu de pickles Ça c'est la flora stutch Pickles et anchois Le anchois qui apporte le côté salin au veau Donc c'est parfait Et qu'est-ce que vous êtes en train de... Ah là vous pochez les courgettes c'est ça ? Oui et j'ai fait un mélange champagne Huile d'olive, laurier Un peu de sel, un peu de sucre Vous les traitez bien vos légumes au champagne ? Oui Mais il n'y avait plus de vin blanc dans la maison Tu peux le plus, tu peux le plus Adrien a trouvé la cave à champagne Oui c'est... Donc là Un conseil pour les cuissons du pain d'épices Torrification Oui du pain d'épices, du pain perdu pardon Un conseil, la poêle bien chaude Là elle n'est pas très très chaude Parce que je ne sais pas pourquoi Mais ouais L'idée c'est de commencer sur une poêle bien chaude Et de... Pour le saisir Ouais voilà le saisir Pour que ça reste quand même assez humide à l'intérieur Enfin moi j'ai beaucoup Suis de le marquer C'est assez gourmand quoi Le maître du temps est venu me sonner Qu'il vous restait dix minutes Dix minutes ? Dix minutes, dix minutes Ah ouais bah ça va On a le temps de faire... Vas-y coupe du beau là Tu peux y aller là S'il y a un peu de scop S'il y a un peu de scop Là on se casse il y a trop de temps Ouais bah il y a trop de temps Dix minutes dressage compris Dix minutes dressage compris Alors Là vous allez faire quoi une crème montée ? Donc la maison de porcelaine C'est non sans raison C'est ? Non sans raison Non sans raison C'est un collectif de porcelainiers Donc il y a plusieurs artistes Qui travaillent en fait pour Sous cette barque Je ne sais pas s'il y en a Il n'y a pas de responsable de non sans raison Un peu le piment et spolette dans les amandes Un peu de soupe Comment ? Il est où le patron ? Bah alors Pourquoi est-ce que vous ne dites rien ? Bah c'est bien d'un collectif Non je dis Je l'ai des bêtises Non sans raison C'est bien d'un collectif On est d'accord Ah non c'est vrai Alors je suis désolé vraiment C'est pas grave Est-ce que je pensais que c'était vraiment un collectif Que vous y avez plusieurs artistes Qui travaillent sous cette marque là ? Non en fait on est Moi je suis le cofondateur de la marque Non sans raison En fait on fait tout produit en porcelaine de Limoges Et on fait beaucoup de collaborations effectivement avec des artistes Mais nous sommes un petit studio On est six personnes Oui donc il y avait une part de vrai dans ce que je dis Alors cette collection Je veux bien que vous nous en parliez Comment est-ce qu'elle a été créée ? Pourquoi ses réunions ? Pourquoi se liserait Doré ? Donc là il y a deux collections C'est la première la collection théâtraux avec On va s'approcher comme ça on va montrer La collection théâtraux avec les bandes de noir Donc là on a pensé ce service comme une pièce de théâtre Et donc chaque cassiette est une scène C'est un service qui fait beaucoup de restauration Parce qu'il y a uniquement un filet hors Celle-là Voilà Celle-ci, celle-ci Voilà Avec l'assiette à dîner surtout Oui celle-là je vais Hop je vous la prends deux secondes pour la montrer Voilà c'est tout un travail sur la mise en scène Et où justement le cuisinier peut développer Peut s'approprier Voilà exactement Et ensuite la collection Desire ici Qui est une collection en fait d'upcycling Où en fait c'est des pièces qui théoriquement Devraient partir en rebut Mais justement nous on va Intensifier le défaut pour en faire des pièces uniques Et donc sur ce service-là Chaque assiette est unique Ok Voilà parce qu'elles sont toutes découpées à la main Et finies à la main Voilà Il nous reste 7 minutes 7 minutes 7 minutes 7 minutes Et pourquoi le choix de faire appel à des artistes régulièrement ? En fait c'est vraiment des histoires de rencontres Des ADN qu'on arrive à bien mixer ensemble Et voilà pour enrichir vraiment ce côté innovant Aussi bien sur le décor que sur la forme Voilà c'est surtout faire Faire prendre part à des Voilà des parties prenantes qui sont hors céramique Pour les amener sur ce médium Et créer des nouvelles choses Ok Merci beaucoup Voilà Merci Merci infiniment Je vous demande de l'applaudir pour le reconduire Merci d'être venu Et désolé pour cette méprise Alors où en êtes-vous ? Donc le pain perdu va être dressé Hop Le tartare Alors ici on est en train de réaliser le taboulé de chou-fleur Le tartare se taille Les pickles se sont faits Vous êtes effectivement très efficace Ça nous prouve bien qu'avec un minimum de temps On arrive à préparer un repas Avec finalement peu d'ingrédients Parce que là vous êtes servis de maïs De pain D'un peu de crème De cidre Le beurre pour la cuisson Chou-fleur veau Et ensuite qu'il s'agit d'assaisonnement Les amandes que vous avez fait caraméliser vont servir à quoi ? Ça c'est amandes et pop-corn Ah oui ok c'est amandes et pop-corn C'est vous qui avez fait Est-ce que vous avez un petit chinois ? Et c'est là qu'on reconnait le dressage du chef C'est-à-dire que là vous avez utilisé un emporte-pièce Pour tailler un disque de pain Pour donner à ce qui pourrait être rustique Des allures gastronomiques C'est bon ? Ah je ne sais pas qui juge Qui veut goûter ? Venez Venez vous allez goûter Ah venez venez Ah vous nous faites carrément un hamburger C'était ce que vous imaginez Nicolas ? Oui la crème je pense qu'elle a Il reste deux minutes Trois Cinq Ce qu'on appelle à la louche Là si je voulais donner un petit conseil Je vous dirais que Il faut y aller là ? Oui il faudrait dresser Alors on a mis Un peu de caramel sur le burger de pain perdu et pop-corn Et avant de caraméliser Et finalement les pommes Vous n'allez rien en faire là ? Le chou-fleur il faut le chou dessus Si si vous allez voir Le chou dessus Elle a tranché Alors Là on fait On va rajouter une petite crème montée Fève de tonka L'étude mère Fève de tonka L'étude mère Je vais faire le tour par là-bas L'étude mère En fait c'est une algue 3 minutes Allez on est bien On est bien J'ai mis la cuisson des petits pickles Dans le tartare Donc là vous montez L'assaisonnement à l'huile Oui on a mis le jus de cuisson des petits pickles Dans le tartare Pour le tabouler un peu d'huile d'olive Un petit mandez-pelette Toujours un petit peu Ah c'est vos origines Ça oui ça Le Pays Basque Les palins de Bordeaux C'est la même région Et là vous mettez Oui fleur de sel Ah c'est joli Je passe derrière vous Ne bougez pas Deux minutes On avait dit trois tout à l'heure Vous pouvez le mettre Parce que ça va être Le plat sort Je pense que c'est l'algue Qui vient trouber la crème Ça vous inspire Nicolas ? Ça m'inspire beaucoup Là ça me donne vraiment envie De taper dedans tout de suite On le voyait en travailler Là ça m'excite Vas-y donne tout Vas-y donne tout Une minute Voilà on a un petit dessert Donc on va le poser devant Pour que vous puissiez le voir En gros plan Je vais l'approcher ici Donc on peut les applaudir Baptiste Renoir Et Nicolas Passillo Pour ce burger De pain perdu Maïs et amandes caramélisées Avec une petite crème A la faible de tonka Et à la laitue de mer Et vous rajoutez Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Ah les amandes par dessus en plus Vous avez quelques amandes râpées Voilà Et ici Nous avons donc Le tartare de veau Avec Giggles 2 Red meat Courgette jaune Courgette verte Ouais Un petit taboulé Semoule de chou-fleur Voilà Assezonnée Aux anchois Alors est-ce qu'on a des couverts Pour faire goûter notre jury ? Est-ce qu'il y a des parties L'assiette ? Ah oui elle est là Hop Des petites feuilles Est-ce qu'on a Alors Il faudrait un couvert Est-ce que vous avez Devant vous Des Ah putain j'ai oublié les amandes Alors ici On n'a pas de couvert Est-ce que quelqu'un Pourrait trouver des couverts S'il vous plaît ? Est-ce que là il n'y en a pas ? Là il y a des couverts Fourchette, couteau Ça pourrait être mal On n'a pas ça dans les tiroirs Juste devant Ah c'est pas mal hein C'est Voilà Génial Voici pour vous Je vous laisse donc déguster Ouais mais faites une photo Vous êtes une privilégie Je pense que Il y a beaucoup de jaloux Dans la salle là maintenant Voilà on va pouvoir également Donc applaudir Adrien Cachaud Et Flora Micula Pour ce tartare de veau Pickles de légumes Taboulé de chou-fleur Merci d'avoir regardé cette vidéo !